Lorsque cette fête, qui est quand même coûteuse, n'a pas eu lieu, la grande fête, toutes les années, nous fêtons quand même toujours le week-end le plus rapproché du 17, la Saint-Marcel, et ça sera la petite fête, c'est-à-dire qu'elle sera pratiquement identique, sauf qu'il n'y aura pas le bœuf, donc il y aura quand même moins de monde et moins de spectateurs. Donc, pour toutes ces fêtes, grandes ou petites, eh bien, la première des choses, c'est les obades. Les obades, ce sont les obades qui commencent la fête le matin, donc les obades sont formées avec les fifres et les tambours. Certains sont de Barjol, mais il y en a énormément qui viennent de Saint-Tropez, de Sainte-Maxime, de Signe. Et le matin, ils vont donc parcourir les rues de Barjol et dire bonjour, puisque c'est ça une obade, aux personnalités de la ville. Ça sera donc pour M. le maire, pour M. le curé, pour toutes les personnes qui ont œuvré pour cette fête, qui sont donc, on va remercier, y compris par exemple le chef de la gendarmerie, mais aussi tous les anciens capitaines de ville. Et devant ces personnalités, le cortège s'arrête, le cortège des obades s'arrête, et les soldats qui suivent, donc là, qui forment la bravade avec les tromblons pour faire du bruit, vont se mettre devant cette personne. Les obades vont jouer des airs très particuliers. Et puis, lorsque le crieur dira que l'on remercie donc cette personne, eh bien, ce sont les salves de tromblons qui vont retentir d'un tout Barjol. Donc, le réveil des Barjolais, le samedi, et le dimanche, il est fait avec les tromblons. Merci. Merci.